Les vacances d'été de Faustine Bollard débutent plutôt mal. Ce mardi 17 juillet 2023 via sa story Instagram, la célèbre animatrice de France 2 s'est immortalisée la moue boudeuse et en béquille. Quelques jours auparavant, l'épouse de Maxime Chatham avait alors expliqué à sa communauté avoir été touchée par un tout autre souci de santé. Explication. A 44 ans, Faustine Bollard aime constamment sortir de sa zone de confort. Fourmillant de projet, l'animatrice emblématique de France 2 s'apprête à proposer un tout nouveau programme à ses fidèles téléspectateurs dès la rentrée. Baptisé ça vaut le coup, l'émission à venir sera diffusée tous les samedis. En parallèle, l'heureuse maman de deux enfants s'est aussi lancée sur YouTube avec Safe Zone, consacrée aux influenceurs. Mais avant d'enchaîner les tournages, l'animatrice de sa commence aujourd'hui s'est octroyée quelques jours de vacances bien méritées. Malheureusement pour elle, rien ne s'est passé comme prévu. Ce mardi 18 juillet 2023, la principale intéressée s'est saisie de son compte Instagram pour donner de ses nouvelles. Via sa story, les internautes ont pu la découvrir la mine des confites, une béquille à la main. Visiblement, la star du PAF s'est blessée au pied droit. Membre qu'elle évite dorénavant de trop solliciter. Quand ça ne veut pas, a glissé la journaliste dans sa légende. Toutefois, Faustine Bollart ne n'a pas dit davantage quant à la cause de sa blessure. Nul doute que ses abonnés ont été nombreux à lui souhaiter un prompt rétablissement. Samedi dernier, cette dernière avait déjà inquiété sa communauté après la publication d'une nouvelle vidéo dans son feed. Face caméra, Faustine Bollart avait tenu à remercier les internautes qui ont été des milliers à se ruer sur YouTube pour y découvrir son contenu. Bonjour à tous. Pardon je garde mes lunettes parce que j'ai un petit problème aux yeux, mais je tenais absolument aujourd'hui à vous faire un grand merci. Et les internautes étaient enthousiastes, un super rendez-vous, plein de vérités, d'émotions, d'humour. Bravo et merci Safe Zone pour ce nouveau rendez-vous que je vais suivre avec plaisir, vivement demain, à TL pu notamment lire dans le fil des commentaires de sa publication. Ou encore, j'ai adoré ce rendez-vous sur YouTube. Belle était Faustine, vous êtes une personne tellement bienveillante et solaire, vous méritez vraiment ça, le million sur YouTube, pas votre problème aux yeux ah ah, de plus avec une superbe invitée. Je vous souhaite le meilleur dans la continuité de ce concept. Polyvalente et bosseuse, Faustine Bollart prend très à cœur son travail. Et elle arrive à parfaitement concilier vie privée et carrière. J'essaie au maximum de passer le mercredi avec mes enfants, Abby et Peter, note de la rédaction, et de travailler de chez moi le lundi pour faire les courses et le ménage, comme tout le monde, a TL confié à nos confrères de pleine de vie. Mes enfants ont la chance d'avoir un papa qui travaille à la maison. Je n'habite pas à Paris, donc je dois parfois y dormir pour des tournages, mais ils savent que j'adore ce que je fais et que je suis heureuse. Et de conclure, à chaque fois que je pars, je leur dis, si est-il super, on va avoir plein de choses à se raconter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501